Apocalypse chapitre 12, on peut la laisser, ouais, merci Al-Mol, quelqu'un va nous lire à partir du verset 7, on peut l'afficher, ouais. Il y a eu une guerre dans le ciel, and war broke out in heaven. Une guerre dans le ciel, a war in heaven, this is what the Bible tells us, pas encore sur terre, mais là-haut. Une guerre dans le ciel où il y a le trône du créateur. Satan n'a pas hésité à livrer une bataille contre le créateur. Il n'a pas hésité à livrer une guerre contre le créateur. Il savait qu'il allait perdre. Mais il a osé. Penses-tu qu'il va avoir peur de moi, de toi ? On le minimise trop. C'est pour cela qu'on ouvre facilement des portes pour qu'il se serve de nous. Alléluia. On n'a pas dit une guerre à Longjumeau, à Évry, à Paris, aux Antilles, là où trône le paix. We didn't say, we didn't talk about a war in every Paris, West Indies, we said a war in heaven, where the Lord is. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Michael and his angels fought with the dragon. Donc, on apprend que depuis le ciel, là-bas, Satan était devenu le dragon. Il n'est pas devenu le dragon sur terre. Il est devenu le dragon rouge-feu au ciel. Où il y a la gloire du Seigneur. Où il y a la manifestation permanente de la gloire du Créateur. Cette gloire qui transforme des vies. Satan n'en a pas profité. Il n'a pas été créé, comme vous le savez, ce dragon rouge-feu. Non. Ne dormez pas. Si tu dors, tu peux te lever. Parce que, je vous dis que c'est une guerre. Parce que, je vous dis que c'est une guerre. Si tu veux attraper un démon, c'est ton problème. Si tu veux attraper un démon, c'est ton problème. Vous pensez que quand il y a des réunions comme ça, quand il y a le réveil, il n'y a que le réveil du blé. Il y a aussi le réveil des esprits démoniaques. Quand nous expérons cette révéliation, n'est-ce pas que vous pensez qu'il y a une révéliation seulement pour les vies. Mais il y a aussi une révéliation démonique pour le chaff. Et le dragon et ses anges combattirent. Donc, il a eu aussi des anges. Il a aussi des anges. Le dragon qui a aussi des anges. Ange messager. Ange qui veut dire messager. Donc, messager veut dire aussi envoyer. Donc, le dragon envoie ses messagers. Pour combattre l'œuvre du Seigneur. Pour combattre des familles. Pour combattre des projets. Pour nous combattre. Le dragon a des anges. A des messagers. Il a aussi des messagers. Et ses démons, ses anges, viennent avec des messages de la part du dragon. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils avaient une place dans le ciel. Ils avaient une place dans le ciel. Ils avaient une place dans le ciel. Et ils ont tout fait pour la garder. Et ils ont tout fait pour virer le créateur de son trône. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et il n'y avait plus de place au ciel pour eux. Et la parole nous dit. Au verset 3. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Et voici un grand dragon rouge feu ayant sept têtes d'icorne et sur ses têtes des diadèmes. Et sa queue. Verset 3. Sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. C'est fort. Donc, comme vous le savez, ces anges, ces messagers sont des étoiles. Une des raisons pour lesquelles le Seigneur a créé les étoiles. C'est pour nous éclairer. Donc, les anges. Les démons. Qui étaient des anges. Qui ont suivi Satan. Ont la mission de la part de Satan. D'éclairer l'humanité. Mais non avec la vérité. Mais d'apporter une autre lumière. Et les gens vont croire qu'ils sont illuminés. Ils sont éclairés. Et ils développent des théories. Ils développent des doctrines. Alors que ce n'est pas le Créateur qui a donné ces révélations, ces choses-là. Et ils développent des heresies. Les doctrines. Et différentes heresies. Et l'un des humains qui a été éclairé, illuminé par le diable. C'est Simon le magicien. Donc, il est question dans Acts chapitre 8. Les habitants de la Samarie croyaient que l'onction que Simon avait était du Seigneur. Et ils disaient même que c'était la puissance d'Elohim. Ils disaient que c'était la puissance d'Elohim. On nous dit que sa queue traîne. Donc, sa queue a attrapé. Tous les démons sont dans la queue. Ils sont enchaînés par la queue du dragon rouge-feu. Ils ne peuvent pas s'y échapper. Non. Ils les contrôlent avec sa queue. Donc, le dragon contrôle les démons qui ont sa queue. Et il les balance partout, sur toute la terre. Alléluia. Vous êtes là. Quand quelqu'un somme l'aille. Viens. Il y a quelque chose pour toi. Pour la famille. Viens. Le Seigneur a vu tes larmes. Le Seigneur a vu tes combats. Il y a quelque chose dans la famille qui s'est érige comme ça, qui s'est érigée comme une forteresse. Que le Seigneur vient de briser aujourd'hui. Au nom de Yehoshua Mashiach. Après cette réunion. Tu verras le changement dans ta vie et dans la famille. Et tout autour de toi. Au nom de Yehoshua Mashiach. Au Seigneur le Sauveur. Acclame le Seigneur pour sa vie. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il y a des choses qui se passent maintenant dans sa vie. Il y a des choses qui se passent maintenant dans sa vie. Maintenant. Right now. Cette forteresse. Est un démon qui empêche, qui empêche le mariage. Qui veut empêcher le mariage de la famille. Qui veut empêcher le bonheur familial. C'est un totem qui vient d'être renversé. Un totem territorial familial qui vient d'être terrassé par le Seigneur. Il y en a pas mal que le diable a déjà attrapé avec sa queue. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà été attrapés par la taille du dragon. Je vous dis. Je vous parle de la part du Seigneur. 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 Le dragon, rouge feu, pourquoi rouge le sang, pourquoi le feu, le feu étranger, un autre feu, le même feu que Nadab et Abihu, fils d'Aaron, avaient emmené devant le Père, dans le tabernacle. Et ils ont été foudroyés. Donc cet être diabolique est un sanguinaire. C'est la guerre. Qu'il veut. Il veut la guerre. Et il fut, verset 9, jeté. On ne peut jeter que ce que l'on n'en veut plus, quelque chose dont on n'a plus besoin. Et on jette. Pour s'en débarrasser. Le Seigneur s'est débarrassé de lui. Le Seigneur s'est débarrassé de Lucifer, de Satan. Viens. 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 Non, non, elle. On a mis un voile tout noir qui tourne autour de toi. C'est la mort qui rôde. La mort rôde autour de toi, autour de la famille, parce qu'ils veulent emporter des gens de ta famille. Ils ont envoyé un esprit d'AVC. Quelqu'un fait de la sorcellerie contre toi puissamment actuellement. Fait des incantations, envoie des paroles terribles. You know, working incantations, spells, things like that. It's rage. Honor Yeshua. In the name of Yahoshua. Come out of her. Come out of her. Fini. It's over. Oh. Oh. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Plein de flèches tout autour d'elle. So many darts around her. Oh Seigneur. Oh. Oh Seigneur. It's over. Can you give the Lord a hand clap? La personne qui est derrière ça a signé avec son sang. The person that's behind that has signed with his own blood. Elle a dépêché, dépêché en devant la vaisselle au cancer. And they've sent demons of a stroke or cancer. Et il fut jeté. Comme un vêtement qu'il ne veut plus porter. Je jette. Just like a piece of clothing that the one who wants to wear. He cast it out. He threw it out in the trash. Jeté. Thrown out. Cast out. La terre est devenue une poubelle pour les démons. Une poubelle des démons. The world has become a trash for demons. Et il fut jeté le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable, et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. So the great dragon was cast out. That serpent of old called the devil and Satan who deceived the whole world. He was cast to the earth and his angels were cast. Jeter où dans la poubelle ? La terre. Cast out where on the earth. Et où habite sur terre, toi et moi. Qui habite sur terre, toi et moi. Qui habite sur terre, toi et moi. Qui vit sur terre, toi et moi. Hum hum. Oh. Voilà. Ça va. Flore. 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 Les démons crient devant le Seigneur en réclamant son âme. Demons are claiming her soul before the Lord. Elle est avec quelqu'un, elle a des enfants, qu'est-ce que ça passe? Elle vit avec quelqu'un, avec quatre enfants. Elle est vivant avec quelqu'un et elle a quatre enfants. Ils n'ont pas mariés. Tu peux l'appeler? Tu peux l'appeler pour lui dire qu'elle a intérêt à se sanctifier le plus rapidement possible. Tell her that she needs to sanctify herself. Ce sont tes larmes qui retardent son exécution. Il faut qu'elle t'écoute. Elle a besoin d'écouter à tes mots. Il faut qu'elle t'écoute. Il faut qu'elle t'écoute. Il faut qu'elle t'écoute. Jeter sur terre un tiers d'ange qu'il a pris sa queue s'est baladé dans tout le ciel là-bas pour ramasser tous les anges qui étaient d'accord avec lui et jeter sur la terre pourquoi toi et moi je dirais les enfants du Seigneur toi et moi nous qui sommes enfants du Seigneur nous avons reçu une mission de la part du Seigneur que nous devons matérialiser et Satan veut qu'on échoue Satan veut que tu échoues dans ton mariage il veut que tu échoues dans la vision que le Seigneur t'a confiée il veut que tu échoues il veut t'amener à la rébellion à la peur à la honte et il attaque il sait que nous avons des missions il sait que nous avons été créés pour adorer le Seigneur et il ne le veut pas mais il attaque au niveau des pensées le champ de bataille c'est là qu'il agresse c'est là qu'il attaque c'est là qu'il attaque nous c'est là qu'il attaque c'est là qu'il attaque c'est là qu'il attaque oh non Dieu touche t'es encore mal? c'est bon la suite et j'ai entendu une grande voix dans le ciel disant maintenant le salut est arrivé et la force et le royaume de notre Elohim et l'autorité de son Mashiach parce que l'accusateur de nos frères qui les accuse devant notre Elohim jour et nuit a été précipité vers un lieu plus bas donc là où le diable perd il n'y a pas de salut là où le diable perd les gens sont enchaînés donc ils ne sont pas délivrés ils sont esclaves voilà une de ses missions rendre les gens esclaves rendre les gens dépendants des choses de ce monde dépendants des démons des sorciers de la sorcellerie de la magie des loges et ils ont remporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur âme jusqu'à la mort ici les écritures nous disent que ceux et celles qui remportent la victoire dans cette guerre ce sont ceux et celles qui sont au bénéfice du sang de l'agneau Alléluia et aussi du témoignage qu'ils les rendent quel est ton témoignage Alléluia viens c'est une guerre on a jeté quelque chose de noir sur elle on vous jette des choses ici il y a des gens qui travaillent ici il y a des gens qui travaillent ici ou la guerre ou 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 Oh Seigneur, oh Seigneur, il est là, sort au nom de Yehoshua, il faut acclamer le Seigneur pour sa vie, amen, sort, au nom de Yehoshua. Oui, tu as été vaincu, tu le sais, tu le sais, je ne veux pas t'entendre, elle n'est plus ton temple, elle n'est plus ta maison, viens, tu vois comment ce démon a peur, voyez, voyez, il y a des démons de sorcellerie qui tournent autour d'elle, il y a des démons de witchcrafts encompassing around her, voyez, quand on vous dit qu'on est en guerre, quand on vous dit qu'on est en guerre, on est vraiment en guerre, Sortez, sortez, on est en guerre, sortez, 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 acclame le Seigneur pour elle, portez-la, carry her to the front please. Plus ça va, plus nous rentrons dans la profondeur de l'enseignement, plus les démons sortent, plus ils vont sortir. The more we go deeper into the teaching of the word, the more demons are going to manifest themselves and come out. Portez-la devant. Carry her to the front please. Oh. Fini. It's over. In the name of Yehoshua It's dealt with Ceux qui remportent la victoire Dans cette guerre Ce sont ceux et celles Qui n'aiment pas leur vie Au point De désobéir au Seigneur Ils aiment plus le Seigneur Que leur propre vie C'est pourquoi Réjouissez-vous, cieux Et vous qui dressez vos tentes Malheur à ceux qui habitent La terre et la mer En descendant sur terre Satan est venu Avec toutes sortes de malheurs Les mots Le mal Qui nous frappent sur terre On dit malheur À la terre et à la mer Voilà pourquoi il y a tout ce problème Tout ce malheur Bien évidemment La base c'est à cause de l'homme Mais qu'est-ce que l'homme a fait L'homme a collaboré avec le diable L'homme continue de collaborer avec le diable À Dallas Une jeune fille de 13 ans Est venue à la fin me dire Qu'elle était sorcière Elle a été initiée par sa famille Elle ne voulait plus sacrifier les humains 13 ans Parce que le diable est descendu vers vous On a bien dit vers vous Vers vous Ça c'est fort Il est descendu vers vous Il est descendu dans vos maisons Il est descendu dans vos entreprises Il est descendu dans vos écoles Il est descendu vers vous Il est descendu là où vous habitez Ils sont tellement nombreux Ces démons Que même la terre ne peut pas les contenir S'ils devaient se matérialiser Ils cherchent désespéremment une maison Une habitation physique Voilà pourquoi une personne Comme la parole le dit Peut être possédée par 6000 démons Une légion Et beaucoup malheureusement S'amuse à ouvrir des portes Comment dire à quelqu'un Que là tu es déjà possédé Comment dire à quelqu'un Là tu es possédé Parce que souvent on ne va pas croire Comment dire à quelqu'un Que là tu es possédé Parce que souvent on ne va pas croire Parce que la plupart du temps Ils ne vont pas vous croire Quand on garde la rancœur La rancœur C'est un appel Au démon Grudge Is a signal For demons To come in La haine Un appel Au démon Le sexe Appelle au démon Fornication Is a signal For demons To come in Ils sont descendus Vers vous Ayant quoi ? Une grande colère Pourquoi ? Parce qu'il a peu de temps Il sait qu'il a peu de temps Il le sait Voilà pourquoi il est animé D'une grande colère Animé Il l'a Il possède Une grande colère Et quand le dragon vit Qu'il avait été jeté sur la terre Il persécuta la femme Qui avait enfanté Le mal L'enfant Mal Yeshua Mais les deux ailes Les deux ailes du grand aigle Furent données à la femme Afin qu'elle s'envole Dans le désert Vers son lieu Où elle est nourrie En tant de temps Et la moitié d'un temps Loin de la face Du serpent Et de sa gueule Le serpent lança de l'eau Comme un fleuve Derrière la femme Afin de la faire emporter Par le fleuve De sa gueule Le dième est tellement Méchant Qu'il est capable De sa gueule Sortir un fleuve Pour nous emporter Mais la terre secourut la femme Afin de la faire emporter La terre secourut la femme Elle ouvrit sa bouche Et elle engoutit le fleuve Que le dragon avait lancé De sa gueule Et le dragon fut irrité Contre la femme Et qu'est-ce qu'il a fait Et qu'est-ce qu'il a fait Etant Irrité Ayant une grande colère Il s'en allait Faire La guerre Notez bien Il s'en allait Faire la guerre Il s'en allait A qui ? Avec qui ? Au reste de la postérité De la femme La femme c'est Israël Au reste de sa postérité Les hébreux Mais pas seulement Les hébreux Il y a peur qu'eux Qui sont combattus Et ceux qui gardent Les commandements D'Elohim Et qui ont Le témoignage De Yéroshoa Parce que Satan C'est que Par le témoignage De Yéroshoa On remporte La victoire sur lui Écoutez bien Satan Est allé faire la guerre Je veux que tu réalises ça Il est allé faire la guerre Aux descendants de la femme Il est allé faire la guerre Il n'est pas venu Il n'est pas venu s'amuser Même les sorciers Qui travaillent pour Satan Ils sont en guerre Ils n'ont pas compris Qu'ils sont victimes De la guerre Que Satan livre Contre l'humanité Et il fait la guerre A ceux qui gardent Les commandements D'Elohim Tu n'assassineras pas Tu ne voleras pas Aime ton prochain Comme toi-même Aime Elohim avant tout De tout ton cœur De tout ton âme De toute ta force Et de toute ta pensée Et aime ton prochain Comme toi-même Comment peux-tu avoir De la rancœur Contre un autre Ça veut dire que tu es sorcier Oui tu chantes Oui tu prêches Mais tu es sorcier La grâce est trompeuse C'est pour cela Qu'il y aura des surprises Quand la dernière Trompette va retentir Et que beaucoup vont se rendre compte Qu'ils sont restés Et ils entendront Le Seigneur leur dire Vous avez été au service Du malin Vous avez été des victimes Du malin Et vous n'avez pas écouté Et le Seigneur Ils leur dit Que vous étiez victime Du malin Et que vous n'avez pas écouté On précise Ceux qui gardent Les commandements Combien gardent Les commandements Du Seigneur Combien On peut garder Ses vêtements Jalousement On peut garder Son argent Jalousement On peut garder Son trésor Jalousement Combien gardent Les commandements Du Seigneur Toi qui connait La parole Toi qui a prêché L'évangile Gardes-tu Les commandements Du Seigneur Je veux nous parler Aujourd'hui De la part du Seigneur La parole nous dit Quiconque Va plus loin Que la doctrine Du Mashiach Dans un genre Dans deux Trois genres Quiconque Va plus loin Que quelqu'un Qui fait du mal Quelqu'un Qui détruit La parole dit Il ne faut même Pas lui dire bonjour Car quiconque Lui dit salut Il participe A ses mauvaises heures Gardes-tu Les commandements Du Seigneur Tout à l'heure Le Seigneur Me disait Change ton numéro Cette fois-ci Fini Caché Je veux vivre Le réveil Avec le Seigneur Il est en train De m'envoyer ailleurs Allez Bouge Parce que beaucoup Ne veulent pas garder Les commandements Du Seigneur Parce que beaucoup Ne veulent pas garder Les commandements Du Seigneur Beaucoup La saleté Entre chez eux Beaucoup Alléluia Le Seigneur a dit Celui qui m'aime C'est celui qui garde Mes commandements Il a dit Retiens Ce que tu as Afin que personne Ne prenne ta couronne Retiens Garde Ce que tu as J'ai parlé Avec beaucoup De chrétiens Actuellement Le péché Et l'on veut Justifier le péché C'est d'aller Change tout Fini Consécration Plus Sanctification Plus Change tout ça Consecration Sanctification On a Gare We are at War Et l'on veut Et garder ce commandement Génère des combats Si tu ne le gardes pas Satan Il sait que quelqu'un Qui ne garde pas le commandement du Seigneur Lui appartient Mais il n'attaque que ceux et celles Qui gardent le commandement J'arrive Il a dit vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Matthieu 18 Voilà un de ses commandements Donnez gratuitement On n'a pas à vendre l'évangile On n'a pas à vendre la Bible On n'a pas à vendre la musique chrétienne véritable Qu'as-tu que tu l'as reçu ? Qu'as-tu ? Qu'as-tu que tu l'as reçu ? Même nos pieds, nos bras C'est le Créateur qui les a créés Et regardez la vente des Bibles Des livres, des ouvrages chrétiens dans les églises Une soeur m'a dit hier On m'a interdit de servir dans mon assemblée Parce que je ne payais pas la dîme Je ne la payais pas parce que mon mari Disait-elle Était tombé malade Gravement malade Et on m'a demandé de ne plus exercer Commerce 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 Et un jeune frère Un frère veut me voir ce matin Il me dit Il y a un prophète Au Congo Que j'ai eu ce matin Il m'a dit Je veux prier pour toi Mais il faut envoyer une offrande Le frère lui a dit C'est écrit où dans la Bible ? Quand le prophète a compris Que ce frère était enseigné Il a commencé à vouloir se rattraper Les églises sont remplies de démons Vous le savez ça Même ceux qui se disent être réveillés Beaucoup sont possédés Il n'y a qu'à voir les oeuvres Les oeuvres Là, démon Là, démon Là, démon Là, démon du Seigneur Mais c'est comment ? Le Lord dit What's up ? Il est allé faire la guerre À ceux qui ont On dit bien Ceux qui ont le témoignage De Yehoshua Vous savez ? Ceux qui m'insultent Je prie le Seigneur Je leur dis Ne les frappez pas On a craché sur le Seigneur On lui a donné des coups de poing On l'a crucifié Il s'est vidé de tout son sang Et il a dit Père Pardonne-leur Car ils ne savent pas Ce qu'ils font Voilà le témoignage du Seigneur Seigneur Garde-nous Même quand une personne Est livrée à Satan C'est toujours dans le but De la mener À la repentance Voir le témoignage du Seigneur Le témoignage du Seigneur C'est l'évangile C'est l'évangile qui nous a été laissé Quand les nations Les païens Regardaient les disciples du Seigneur Ils disaient Ils ressemblent à leur maître Quel témoignage As-tu Avant nous Le témoignage Regardez bien On dit bien Le dragon Est allé faire la guerre Contre la femme Contre Le reste de sa postérité Qui constitue aussi l'église Parce que l'église Est sortie d'Israël La première église Était totalement Israélite Hébraïque Juive Les 120 Galiléens Avec lesquels Le Seigneur a commencé Son église Était tous Juifs Donc une autre postérité De la femme C'est l'église Véritable Voilà pourquoi Une personne Qui suit Le commandement Du Seigneur Est automatiquement Combattu Rejeté Par le monde Rejeté Par les faux pasteurs Rejeté Par les commerçants Rejeté Par les vendeurs De miracles Rejeté Par les théologiens Parce que pour eux L'église Est un commerce Pour eux L'évangile Est un moyen De se faire De l'argent Facilement Alléluia Le témoignage Le témoignage De Yehoshua C'est quoi son témoignage ? La vie Du Seigneur Sa vie Comment il a vécu Comment il a vécu Comment il a marché Comment il s'est comporté Comment il a prêché La parole Par sa vie exemplaire Quand on l'examinait On ne voyait pas L'adultère Même si on l'accusait Faussement Mais il n'y avait pas Il n'y avait pas De preuves De ses accusations Parce qu'il était pur Le témoignage Et garder Ses commandements Et son témoignage C'est difficile Ce n'est pas impossible On doit te rappeler Toi Chrétien Que le fait De garder la vérité Te créera des problèmes On te rejetera On te persécutera Mais Il faut garder La vérité Donc c'est une guerre Tant que l'ennemi N'a pas volé Ce que tu as Il ne te lâchera pas Le voleur Dit le Seigneur Dans Jean 10 Ne viens que pour Dérober Égorger Et détruire Voilà une autre mission De Satan Il vient Fauder Ce que tu as reçu Et il peut se servir Des gens proches Qui sont possédés Par ses envoyés Par des démons Il va se servir Des langues De bourgeois Il va se servir Des pieds Des jambes Des corps Qui se rendent Disponibles A son royaume Et ils vont Te charger Pour que tu baisses Les bras Pour que tu abandonnes La vérité Ils vont mettre La pression Sur toi Pour que tu arrêtes Avec la vérité Et beaucoup Il y a trop de pression Ah j'ai pas tenu Alors je lâche J'abandonne Je baisse les bras Et là c'est fini Tu perds ta couronne Tu perds la vérité Et tu perds tout Et ces gens Qui sont envoyés De démons Qui sont possédés Par des anges Démoniaques Des anges déchus C'est des gens Qui rentrent Chez vous Par le téléphone Qui rentrent Chez vous Par des vidéos Des audios Qui rentrent Chez vous Par les réseaux Et vous ne voulez pas Aller voir le Père Pour entendre Sa pensée Recevoir sa pensée Sa volonté Et il tourne autour De vous Comme le diable Rode autour des gens Ce sont des rôdeurs Ils sont autour Et parmi les enfants Du Seigneur J'en dis J'en dis Ils sont Sortis de chez nous Mais ils n'étaient pas De chez nous Ils sont sortis Ces antichrists Ces envoyés de Satan Ils sont sortis De l'église primitive Comment cela est-il possible Quand l'église est née Ils étaient nés avec Ils ont grandi avec le Saint Mais c'était livré C'était une autre semence La guerre Et on est trop naïfs Moi le premier Et ils opèrent Et ils travaillent Et ils te tiennent Ils peuvent te tenir Te garder Prisonnier de ton passé Et ils te ramènent Toujours dans le passé Et ils te gèrent Fini Ils ont réussi Ils ont réussi A voir David Une fois Avec la femme De Uri Tomber Ils ont réussi A faire tomber Salomon Au point où Il a commencé A adorer Des démons Ils ont réussi A faire tomber Des millions Des pasteurs Des millions De chantres Qui deviennent Des stars Qui n'adorent Plus le créateur Mais c'est eux Qu'on adore C'est une guerre Paul enseigne Si nous marchons Dans la chair Nous ne combattons Pas sur la chair La guerre n'est pas Charnel Mais regardez Dans les églises La guerre charnelle Je suis ça Non 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 La guerre Car les armes Avec lesquelles Nous combattons Ne sont pas Charnels Mais par la vertu D'Elohim Nous renversons Les forteresses Donc Satan Et ses démons Dressent Les forteresses Pour t'empêcher D'accéder au ciel Par l'enseigne Par l'esprit Du Seigneur Si nous Il dit Il dit Car nous n'avons pas A lutter Contre la chair Et le sang On doit discerner Le comportement Des uns des autres Ce comportement là Est un comportement Des démons Comme ce qu'on a vu hier Comportement des démons Ce langage là Est un langage Des démons Oh Seigneur Oh Lord Et il dit Nous luttons Contre les dominations Les principautés Les autorités Des démons Qu'il a nommé Regardez On va voir ça Éphésiens 6-12 Seigneur sauve-nous Regardez bien Verset 10 Au reste Mes frères Soyez fortifiés Dans le Seigneur Et dans la puissance De sa force souveraine Revêtez-vous De l'armure Complète D'Elohim Donc pour tenir face A ce combat Il faut Une armure Et Paul Et Paul nous enseigne Que c'est à toi Et à moi De nous revêtir De cette armure Donc c'est à toi Et à moi C'est à nous Et il part De l'armure Complète Parce que tu peux avoir Une armure Incomplète Et là tu seras Canardé Afin de pouvoir Résister Aux ruses Du diable Donc il a Plusieurs ruses Ah oui Il a plusieurs ruses Pour nous avoir Les Gaboanites Les Gaboanites Sont allés voir Les Hébreux Avec la ruse Ils leur ont dit Nous sommes des gens Venant de loin Traitées alliance Avec nous Et la parole dit Les Hébreux N'ont pas consulté Le Seigneur Ils ont fait alliance Avec eux Et ils sont tombés Dans le piège Voyez la ruse La tromperie Le mensonge Sambala et Tobija On dit à Némi On dit à Ezra Nous allons bâtir Avec vous Car nous adorons Le même Elohim Que vous Ils avaient un plan Ils avaient un plan Combien ici Ne se sont-ils pas Maris avec des satanistes Combien ne se sont-ils Pas fait avoir Par ruses Des belles paroles Et ils sont tombés Et ils ont ouvert Des portes Et ils se sont fait avoir Éphésiens Toujours On reste pour le chapitre 6 Parce que notre lutte N'est pas contre le sang Et la chair Si tu veux remporter Cette victoire Si tu veux remporter La victoire Dans cette guerre Il faut que tu aies Le discernement Ne t'arrête pas Sur les gens Qui te combattent Discerne l'esprit Qui a derrière Sinon Ces démons vont t'avoir Clic S'il te plaît Sur lutte Il y a un petit Chiffre là Alors voyez Ici Le mot lutte Est employé Pour parler De la lutte Entre deux combattants Où chacun Essaye De renverser L'autre Et la victoire Est acquise Par le maintien De l'adversaire Au sol Et en lui mettant La main sur N'est-ce pas Et en lui mettant La main sur la nuque So here The verb Wrestle Means basically A context Between two In which Each endeavours To throw the other And which Is decided Whether the victory Is able to hold Is open and down With his hand Upon his neck Donc dans cette lutte Il y a beaucoup De chrétiens Qui sont déjà au sol Beaucoup de prophètes Beaucoup d'apôtres Beaucoup d'évangélistes Beaucoup de femmes Beaucoup sont déjà au sol Ils sont tombés Lève-le Lève-le Viens 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 Ils sont au sol Et les démons Ils ont mis Leurs genoux Leurs mains Sur leur nuque Pour ne plus qu'ils bougent On les a Ils les ont plaqués au sol C'est ça la lutte Gréco-romaine Un combat de corps à corps C'est bon De corps à corps Donc ça veut dire quoi ? Les démons Ne nous combattent pas de loin C'est une lutte rapprochée Voilà pourquoi tu ressens cette pression Depuis ta conversion Au niveau de tes pensées Au niveau de ton cœur Au niveau de ton âme Parce qu'ils sont proches de toi Et ils veulent te renverser Et mettre leurs mains sur toi De rester plaqué aux soldats La dune terre La impulsité La masturbation Le mensonge La haine La chancelerie Et ils peuvent te maintenir au sol En envoyant leurs serviteurs Pour remplir tes oreilles de saleté Alors que tu es déjà tombé Voilà pourquoi le Seigneur dit Tombe-t-on sans se relever ? Tombe-t-on sans se relever ? Do we fall on the floor Without being able to stand back up ? Corps à corps La lutte gréco-romaine Gréco-romaine Voilà pourquoi quand tu dors parfois Tu es étouffé Tu te réveilles étouffé Tu recherches son tout au souffle Tu cherches ton souffle Parce que c'est une lutte de corps à corps Il y en a ils se réveillent Ils sont tout mouillés Parce qu'ils ont eu des rapports La nuit avec des esprits C'est une lutte de corps à corps Et ils vont vouloir te rapprocher T'approcher physiquement Dans ta maison Ils vont rentrer chez toi Devenir ton ami Manger avec toi Dormir Ils vont tout faire Pour que tu les lances Même chez toi Alléluia Alléluia Une lutte de corps à corps Oh Seigneur C'est une lutte Terrible Parce que notre lutte N'est pas contre le sang et la chair Donc ne t'arrête pas sur les autres Mais vois ce qu'il y a derrière Oh Seigneur Merci Parce que j'ai compris L'esprit qui anime cet homme L'esprit qui anime cette personne Seigneur Je discerne par ton esprit Oh que ton nom soit béni Oh Seigneur Oh Seigneur Mais notre lutte est contre les principautés C'est un groupe de démons Terrible Contre les autorités Un autre groupe de démons Contre les seigneurs du monde De la ténèbre de cet âge Ce sont des princes Qui gèrent la terre Comme En fait la terre est divisée En plusieurs principautés Et eux Ils gèrent ces principautés là Ce sont des démons territoriaux On lutte contre les esprits De méchanceté Qui sont dans les lieux célestes On est vraiment certain par ces esprits Dans les eaux Dans les eaux Sur la terre Sous la terre Et dans les airs Et dans les cieux Ah oui C'est pourquoi Prenez l'armure complète d'Elohim Afin que vous puissiez résister Dans le mauvais jour Et après avoir tout accompli Tenir ferme Le problème ici C'est de tenir ferme Et c'est là que beaucoup ne tiennent pas Et ils sont envahis Ils sont embarqués Ils sont touchés Ils sont envoûtés Ils sont atteints Et un autre moyen Qu'ils utilisent Pour avoir les gens Facilement avec la dot Une pratique Basée sur la sorcellerie Et d'autres pratiques Que le monde encourage Et les démons rentrent Ils rentrent Ils rentrent Ils rentrent Ils rentrent On parle des maisons hantées Les gens pensent que Certains pensent que c'est du mensonge Avant Un jour à Martinique Pendant la délivrance d'un enfant L'enfant a lévité jusqu'au plafond Dans le vide Collé au plafond Qui fait ça ? Et démon On joue Tenir donc ferme Ayant à vos reins La vérité pour ceinture Combien aimes-tu la vérité ? La vérité pour ceinture Elle est où la vérité ? Elle a presque disparu La ceinture Ayant revêtu la cuirasse de la justice Où sont les hommes et les femmes justes ? Justes Les juifs disent Que de chaque génération Il y a 36 ou 32 justes Parce qu'eux disent Mais le Seigneur ne dit pas ça Il nous a, nous, chrétiens Justifiés Le Père nous voit Au travers du sang de Yehoshua Mais si tu sens de la justice Tu vas être criblé par les démons Satan est tellement rusé Qu'il se déguise En ange de lumière Il n'est pas l'ange de lumière Mais il peut produire Une fausse lumière Qui peut t'éblouir Au point de croire Que c'est la véritable lumière Et ayant vos pieds chaussés Prêts pour l'évangile de paix L'évangile de paix Quand un enfant d'Elohim arrive quelque part Il amène le shalom Le shalom Mais quand on amène le trouble partout Dans une famille Dans une maison Dans une assemblée Si le trouble est généré Par la vérité que tu prêches Que je prêche Ok Mais si c'est par notre comportement Le péché L'adultère Le mensonge Tu es au service du diable Par-dessus tout Prenons le bouclier de la foi La foi Où est la foi aujourd'hui On a des congélateurs On a des congélateurs bien remplis Nous savons ce que nous allons manger Du premier au trente Nous avons des véhicules remplis d'essence Des comptes bancaires bien approvisionnés Alors où est la foi ? La foi Où est la foi ? Notre génération a perdu la foi Et avec la foi Avec le bouclier On peut éteindre tous les dards Enflammés du mauvais Ça veut dire quoi ? Tu es là Satan envoie une pensée Ou une parole C'est un feu étranger Une flèche Ça t'atteint Tu commences à réfléchir À raisonner Je crois que Je crois que Alors que c'est pas ça Mais tu crois que c'est la vérité Et tu es atteint Et ça produit la mort en toi Ça produit la rage La haine La jalousie La guerre Querelle Rébellion Fini Et ce feu étranger Et ce feu étranger Ces dards Enflammés Se communiquent facilement Au téléphone Prenez aussi le casque du salut Pourquoi le casque ? Pour protéger tes pensées Pour protéger ta tête Des pensées de l'ennemi Les pensées de la convoitise Protection Seigneur Je refuse cette pensée Je refuse cette pensée Le casque Pour garder le salut Pour garder la délivrance Le casque Et l'épée de l'Esprit Qui est la parole d'Elohim Et l'épée La séparation C'est pour la séparation Beaucoup ont du mal A se séparer De la mauvaise compagnie Ils se complaisent Dans la mauvaise compagnie Ils se complaisent Dans le péché Dans le mal Où est l'épée ? Où est l'épée ? Priez en tout temps Dans l'esprit A travers toutes sortes De prières Et de supplications Et veillez à cela Avec une entière persévérance Et prier aux yeux De tous les saints La prière Une autre arme La prière La prière La prière On dit tout le temps La prière Te maintiendra Dans la présence du Père Pour vaincre Contre l'ennemi Vaincre l'ennemi Et le Seigneur a dit A cette reprise A cette église A la fin de chaque lettre Il disait A celui qui vaincra Ou celui qui remportera la victoire Frères et sœurs Jean nous dit Celui qui remporte la victoire Sur le monde C'est celui qui a la foi Combien tombe-t-il pas Tout le temps Tout le temps Tout le temps Je tombe aujourd'hui Demain Je demande pardon Je retombe Un seul et de suite La guerre Voilà pourquoi Il n'y a plus de réveil Les assemblées sont atteintes Contaminées Polluées Remplies des choses mauvaises Des maisons sont contaminées Des cœurs sont contaminés Des petits groupes de prières Des mariages sont contaminés Des mariages sont contaminés Des pensées sont contaminées Et les gens sont morts Et Satan Exulte Une guerre Satan a dit au Seigneur Donne-moi Pierre Et les autres Je vais les cribler Et le Seigneur a dit J'ai prié pour toi Satan vous a réclamé Il réclame ton âme Il réclame mon âme Il ne faut jamais l'oublier On l'oublie souvent Il dit Je priais pour toi Pour ne pas que tu manques De la foi Donc nous passons au criblage Et comment tu réagis Dans ce combat là Comment tu te comportes Je vois beaucoup de chrétiens Ils sont tellement Pleins d'assurance Qu'ils sont dans La surestime Ils se surestiment Et ils tombent facilement Quand tu leur parles Ils savent tout Ils connaissent tout Ah je sais Ah je connais Ah je sais Tu regardes du Seigneur C'est quoi cette génération Et tu apprends Tac Tombé Ils ont trop joué avec le diable Le Seigneur dit Dans Jacques 4 et 7 Regardez Il dit quoi Soumettez-vous donc à qui Soumettez-vous donc à A qui Et Elohim Résistez à qui Et il fuira Soumettez-vous à Soumettez-vous à qui A un pasteur A une église A un bishop Non Si tu te soumets A un pasteur Alors que lui-même N'est pas soumis à la Bible A la parole du Seigneur Tu es contrôlé Si tu te soumets A une femme Alors qu'elle n'est pas soumise A la parole du Seigneur La femme devient ta sorcière Tu te soumets A un homme Qui n'est pas soumis A la parole Il devient ton sorcier Ton gourou Donc dans ce combat Une autre clé Pour remporter la victoire C'est la soumission A Elohim Tu ne dois faire Que ce que le Seigneur Te dit Et c'est ce que le Seigneur M'a fait comprendre Voilà pourquoi beaucoup disent Il n'écoute pas Je veux que je meure Avant le temps S'il me dit A C'est A Même si tout le monde S'en allait S'il me dit A C'est A Voilà La soumission Le diable ne fuit Que les hommes Et les femmes Qui sont soumis A la parole du Seigneur Tu as beau parler Tu as beau prier Tu as beau intercéder Tu as beau connaître Le grec et l'hébreux Tu as beau chenner Si tu n'es pas soumis au Seigneur Le diable ne va jamais te lâcher Et ne pense pas Parce que tu es relevé De ton péché Que le diable Maintenant t'a lâché Il t'observe Il nous épie Et il continue à attaquer Et il te suit Il connait nos faiblesses Il veut toujours les exploiter Il veut l'utiliser Il veut l'utiliser Il veut l'utiliser Vous savez pourquoi Beaucoup de gens Dans nos églises Il y a autant de méchanceté Autant de gens Charnels Parce que Les démons Qui étaient chassés À la conversion Sont revenus Et les gens La dernière condition De ces personnes Est pire que la première C'est parce que Les démons Qui ont abandonné Ces corps Quand ils ont converti Ils ont retourné À leurs corps Et maintenant Cette personne Est dans une même Situation Que d'avant Oh Seigneur Sauve-nous Ils ont été vaincus Oui Le Seigneur les a vaincus Oui Mais pour que nous restions Dans la victoire Il nous faut la soumission Et la chair Ne veut pas se soumettre Au Seigneur Non La chair Le moi Moi On ne me parle pas comme ça Moi Voilà le problème L'ego L'ego Il y a un esprit Il y a un esprit Qui fatigue Une personne Et c'est Un démon Plein d'impureté Qui te puise et tu es venu pour être libre au Seigneur t'aime cette chose là elle va partir aujourd'hui même au nom de Yeshua cette chose va s'en aller comme elle s'en va maintenant tu dois fermer toutes les portes tu dois veiller sur ton corps sur ton coeur sur tes pensées au nom de Yeshua notre Seigneur est Sauveur le Seigneur